Vous n'avez pas conservé un souvenir très bon de votre contact avec le mouvement d'ADA ? Je croyais, j'ai seulement passé une soirée avec ces gens et j'ai trouvé que c'était assez idiot sur ce qu'ils faisaient. Comment ça s'est passé ? On a bu pas mal, mais puis on a visité un bain turc en procession, en chantant des chansons. Et on a beaucoup dérangé les pauvres gens qui sont en train de suer, de prendre des bains. Et pourtant, les dadaïstes allaient bien un peu dans le sens de ce qui vous amusait à ce moment-là. Oui, c'est vrai, mais c'était trop voulu. Ce n'était pas assez spontané. Ce n'est pas une blague, ne vaut rien si c'est dessiné d'avance et écrit dans un carnet. Qui avait-il à ce dîner ? Je crois qu'il y avait Drieu, non ? Probablement. Drieu, Aragon ? Oui, Drieu, que j'aimais beaucoup. C'était un très brave type. C'est très amusant parce qu'il est l'ami le plus intime d'Aragon à ce moment. Et aussi, c'était un garçon. Drieu La Rochelle, bien sûr. Drieu La Rochelle, il est là. Il est devenu un un-person en France, comme pour le pauvre Céline. Et vous l'aviez ? Parce que c'était un garçon franc et bien élevé.